Sa silhouette veille sur Serra, Romagna, Beaumont et Clermont-Ferrand. Le Mont-Trognon, avec ou sans son, le, mais rarement appelé, puide, localement, est bien connu du paysage au sud de Clermont et les restes de son donjon se distinguent de loin. Partons à la découverte de ce lieu dont la gloire passée se devine encore et qui offre de jolis points de vue. Nom et prononciation Mont-Trognon tire son nom du latin Mont-Rugosus, qui signifie montagne rugueuse. L'origine en serait le fait que ce sommet était couvert de pierriers. La forme moderne se prononce Mont-Rognon, deux mots, Mont et Rognon, qui ont fini pas n'en formé qu'un, mais sans qu'on ne prononce le T, donc. Il n'est pas question de Trognon, ici, un, un ancien volcan. Autrefois, un volcan se dressait ici. Après avoir éjecté tout son magma, la cheminée s'est bouchée, avec une lave très dure. L'érosion a fait son œuvre et le volcan a disparu. Il n'a subsisté que la roche qui avait formé le bouchon de la cheminée, on appelle cela un nec. Ce n'est que bien plus tard que les hommes sont venus occuper les lieux, jusqu'à y construire un jour un château fort. Le château de Mont-Rognon, Mont-Rogon en Occitan, latinisé au Moyen-Âge en Mons-Rugosus, est un édifice du XIIe siècle aujourd'hui en ruine situé sur la commune de Serra, 54 avenue de Fontenbert, dans le département du Puy de Dôme et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le château occupe l'éminence d'un puits volcanique culminant à 699 mètres d'altitude. Le sommet, actuellement boisé, résineux, était encore découvert au début du XX siècle. Le château de Mont-Rognon, prononcé comme Mont-Rognon, était le centre de la seigneurie de la famille de Mont-Rognon de Salvaire relevant de la famille d'Opme qui était parent et vassaut des dauphins d'Auvergne établi dans la châtelnie voisine de Chamalières. En 1190, Robert Ier, dauphin d'Auvergne, entrepris d'édifier le château de Mont-Rognon. Suite à une lutte terrible, qui vit le pape et les rois d'Angleterre et de France être impliqués, son père avait perdu le château de Clermont et Robert décida donc d'en construire un nouveau, tout près de la ville et au cœur de son nouveau territoire. Le lieu appartenait au seigneur de Mont-Rognon. Robert Ier lui échangea le terrain et les droits sur celui-ci contre son château situé à Opme est un lieu dit situé dans la commune de Romania, non loin. Il rachète également les maisons de petits villages qui se trouvaient là. Il est érigé dans les dernières années du XIIe siècle par Robert Ier. Au XIIIe siècle et encore dans la première moitié du XIVe siècle, plusieurs maisons, blotties au pied de la tour, forment un village. Le village ne semble pas survivre aux crises de la seconde moitié du XIVe siècle, peste, ravage perpétré par les grandes compagnies. Quant au château, il est démantelé et partiellement rasé en 1633 dans le cadre de la politique entreprise par Richelieu contre la noblesse. Une tour s'effondra en 1828, tandis que le vent en février 1840 abattait un pan de muraille et une partie du donjon. Il servit alors de carrière pour les habitants de Serra. Un ancien trésor ? Rumeur plus tenace que celle sur les souterrains, celle d'un trésor qui aurait été caché par les Templiers de Chanona, sous le donjon du château de Montrognon. La quête de ce trésor a conduit à un drame, le 23 avril 1884. Auguste Vignon et Joseph Goni, surnommé Naka, sont ensevelis par un éboulement provoqué par le puits de 10 à 12 mètres qu'ils creusaient depuis trois ans au pied de la tour, dans le but de trouver le trésor. Le premier en est mort et le second a dû attendre 7 jours et 17 heures avant d'être enfin libéré, et de devenir une gloire locale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Matériel vidéo drone potentiel Atom Caméra 4K avec Shake Vanish Équipé d'un capteur CMOS 1,3,1,2 MP et des vidéos UHD 4K, 30 fps Tous les commentaires sont les bienvenus pour m'encourager dans la conquête sur les vidéos en Auvergne. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à mon YouTube ou Facebook. Vidéo, drone Auvergne, montage, info d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook et YouTube. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir consacré du temps à regarder cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501